Bonjour à vous les Sagittaires, bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois-ci. Pour ce mois-ci nous allons utiliser le Voyageur Sacré de Denise Lynn, le Dixit numéro 6, l'extension 6, donc c'est le Memorize. Nous utiliserons un leu normand, le reflet de lune, un tarot, le Lily White. Alors je vous mets les références du Voyageur Sacré et du Dixit juste en dessous en barre d'infos. Le leu normand, le Lily White, ce sont deux jeux que j'ai créés, donc vous les retrouvez sur mon site. Donc pareil, vous avez la référence juste en dessous en barre d'infos. Alors pour compléter votre tirage, je vous invite à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne pour avoir accès à toutes les vidéos et suivre les aventures créatives de la création aussi de nouveaux jeux, de partager ensemble sur ce sujet-là. Alors, on va commencer tout de suite avec la carte du Dixit. On a cette carte-ci pour le Dixit. Voilà. C'est une carte qui montre... Alors, c'est une carte de création. C'est une carte de création, beaucoup d'énergie créative, une création à partir de rien ou de pas grand-chose. On fait des choses merveilleuses simplement avec un élan de création. Donc vous allez avoir un très très grand élan de création pour vous, les Sagittaires, ce mois-ci. Envie d'entreprendre, envie de créer, envie aussi de mettre du beau et d'apporter votre regard dans le monde qui vous entoure. Alors, ça peut être à travers la création, ça peut être aussi à travers des idées, des pensées, ça peut être ne pas hésiter justement à donner son point de vue, par exemple. Mais il y a quelque chose d'unique en vous, que vous souhaitez matérialiser, que vous souhaitez montrer. Un regard que vous portez sur le monde, que vous souhaitez justement, que vous souhaitez apporter, que vous souhaitez montrer. Il y a beaucoup de rigueur également, beaucoup de travail, beaucoup de rigueur. Vous savez que ce que vous souhaitez mettre en place actuellement va vous demander du temps, de l'investissement, va vous demander toutes vos connaissances. Mais c'est un plaisir pour vous de le faire parce que ça fait partie de vos passions. Vous allez pouvoir exprimer aussi votre passion. Alors, on va regarder avec le Lenormand, on va faire un tirage un petit peu plus prédictif avec le Lenormand. On va faire un tirage en trois cartes. Une fois n'est pas coutume, on va faire un tirage en trois cartes. Donc on va dévier un tout petit peu des tirages de Lenormand classique. En même temps, ce ne serait pas drôle si on ne déviait pas un petit peu. Alors, on a la carte du livre, la carte du lys, la carte des montagnes. Alors, pour vous, il est possible qu'il y ait un retard dans votre apprentissage. Quelque chose qui prend un petit peu plus de temps que prévu. Qui va vous demander un petit peu plus de persévérance également. Un petit peu plus d'effort que ce que vous aviez pensé. Et en même temps, c'est un effort qui va être bien récompensé par une belle harmonie. Vous allez persévérer et vous allez créer autour de vous quelque chose qui soit beaucoup plus harmonieux. Alors, on a aussi cette idée que peut-être quelque chose vous est caché. Et qu'en fait, cette chose qui est cachée, c'est elle qui va vous procurer aussi du retard dans votre apprentissage, dans la création que vous souhaitez faire, dans ce que vous souhaitez entreprendre. Vous avez l'impression de ne pas avoir toutes les cartes en main. Vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui vous manque. Et comme si on ne vous l'offrait pas, mais c'est délibéré. Vous voyez, il y a quelque chose qu'on ne vous dit pas, qu'on ne vous montre pas. De façon délibérée. Et ça va être à vous, en fait, au final, d'aller vraiment chercher l'information, creuser pour trouver cette information. C'est quelque chose que vous n'aviez pas pris en compte dans le temps que vous vous étiez fixé. Mais c'est quelque chose aussi qui, même si ça vous retarde, va vous montrer que vous êtes vraiment persévérant dans votre apprentissage, dans ce que vous souhaitez mettre en place. Et grâce à cette nouvelle connaissance aussi que vous allez acquérir, que vous allez devoir chercher vraiment, eh bien, il va y avoir une belle harmonie qui va se créer et vous allez avoir un bel épanouissement, en fait. Je pense que le fait de mettre plus d'efforts, de chercher un petit peu les informations par vous-même, c'est ce qui va aussi vous permettre de trouver confiance en vous, d'avoir confiance en vous, de comprendre que vos efforts sont récompensés aussi. Donc, il y a une satisfaction qui se fait à ce niveau-là. Vous ne faites pas les choses pour rien. Et vous allez tout de suite, en plus, avoir le résultat de ces efforts. Donc, ça va être très bénéfique, en fait, pour vous, de... Finalement, ce retard, cette quête que vous allez entreprendre, va apporter, en plus des connaissances que vous allez avoir, une grande confiance en vous, une maturité dans votre travail, une maturité dans votre apprentissage, et une plus grande confiance également en vous. Voilà. Donc, ok, ça se fait moins vite. Ok, c'est des retards. Ok, c'est des difficultés en plus. Mais, c'est aussi pour acquérir quelque chose de... un travail plus mature, quelque chose de... de plus... de plus bénéfique aussi pour vous. Les bénéfices seront multipliés, en fait, grâce à cet effort. Alors, on va regarder par rapport au tarot. Alors, on a la carte de l'impératrice, donc on a la créativité. Là, la créativité même explosive. Vous voyez ces cheveux qui... ces... ces pétales, ces fleurs qui partent dans tous les sens. Donc, on a quelque chose de très explosif ici. Et on a... on a cette envie aussi de prendre soin de son entourage. mais on est quand même aussi dans cette idée de créativité qu'on retrouvait ici, qu'on retrouvait là. Donc, on a cet élan créatif qui va être très très fort pour vous, les Sagittaires, ce mois-ci. Et on a également... Alors, c'est marrant parce que... je vais vous raconter l'histoire un petit peu de cette carte. On est à la carte 9 de coupe. Donc, on est dans le domaine des émotions, des sentiments. On a ces coupes, vous voyez ici, les 8 coupes qui sont beaucoup plus fermées. en haut, que la 9ème qui est au milieu, qui a une bougie et qui partage, du coup, la lumière de sa bougie sur les autres. On a cette idée d'arriver à la fin d'un cycle, d'être au dernier stade d'un cycle, et d'avoir acquis suffisamment de maturité, suffisamment de connaissances, suffisamment de choses aussi, pour pouvoir les partager autour de vous. Pour ça, il va falloir aussi que... ce qui est autour de vous soit réceptif. que les coupes soient légèrement ouvertes, quand même, pour pouvoir recevoir les messages que vous allez donner. Alors, il faut vous montrer patient, persévérant, bien sûr. Il faut avoir envie de transmettre ses connaissances, de transmettre son savoir, et en même temps, en laissant la liberté aux autres de trouver leur propre réponse. Finalement, c'est ce qui vous a été apporté à vous ici, à travers cette difficulté. que vous avez dû chercher vos propres réponses, et vous avez acquéri un... acquéri... acquér... Ouf ! Je ne suis pas sûre, là. Vous avez obtenu, en tout cas, plus de... Vous avez été récompensé par votre effort. Et en plus d'avoir eu un nouveau savoir, vous avez aussi atteint un palier émotionnel stable. Voilà, donc il y a, pardon, ici, une stabilité qui se fait, et l'impératrice, parce qu'on est dans les arcanes majeures, l'impératrice, elle maîtrise sa créativité. Elle est dans cette idée de protection, aussi. On a ce côté très mère, très maternant, que l'on retrouve encore plus, qui est accentué ici par les coupes. Et cette protection, aussi, que l'on a, vouloir englober les autres de son savoir, les coucounés. Parce que vous voyez, ici, les coupes sont en forme d'œuf, donc on a cette idée de cocon. On est dans la carte neuf, aussi, donc on est aussi dans cette idée de... Neuf, ça va être le temps de la gestation, pour créer un nouvel être. Donc on a... Donc création, encore une fois. Donc on a vraiment un élan très, très fort de créativité, cette envie de protéger aussi, de prendre soin, un élan qui soit très maternant envers les autres. On a aussi des désirs qui sont satisfaits. On est dans une grande satisfaction, et ce que vous souhaitiez, se matérialise. Vos souhaits sont exaucés, ici, avec cette carte du neuf de coupe. Donc voilà, les désirs vont se matérialiser. Ce n'est pas encore tout à fait le cas, mais vous allez le toucher vraiment du doigt, ici. Donc les désirs se matérialisent. Une grande satisfaction, beaucoup de créativité. Cette envie, du coup, d'avoir cet élan, de prendre soin de soi et des autres. Qui va être très, très fort pour vous, les Sagittaires, ce mois-ci. Donc on va avoir aussi, avec la carte du Voyageur Sacré, voir d'en haut. Ayez une vue d'ensemble. Donc là, on vous invite à prendre un petit peu de la hauteur pour changer votre point de vue, peut-être sur une situation. Par exemple, sur une situation, ou sur un retard, comme on l'a vu précédemment. Voir aussi, comment vous pourriez trouver des bénéfices de chaque action un petit peu plus difficile que vous allez vivre tout au long du mois. comment l'utiliser, comment changer son point de vue, et non plus l'utiliser comme un frein, mais comme quelque chose que vous pourriez utiliser de façon positive. Voilà. C'est marrant parce qu'à travers les ballons, on retrouve aussi la forme de l'œuf qu'on a ici. Un petit clin d'œil. Voilà les Sagittaires, je vous souhaite un très, très bon mois. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501